Au cours des dernières décennies, les humains ont brûlé de plus en plus de combustibles fossiles comme le charbon, le gaz ou le pétrole. Or, la combustion des combustibles fossiles rejette du CO2 dans l'atmosphère. La concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui, depuis 800 000 ans. Et c'est la concentration en gaz à effet de serre, comme le CO2, qui détermine la température globale. Les climatologues sont d'accord. C'est l'accumulation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre émis par les activités humaines qui provoquent le changement climatique. Une transition rapide vers une société sans combustibles fossiles est techniquement possible et pourrait contenir l'augmentation de la température à 2 degrés. Mais si les émissions de gaz à effet de serre continuent sur leur tendance actuelle, l'augmentation de la température mondiale sera de 4 degrés en 2100 et de 7 degrés en 2200. Cela peut sembler lointain, mais le changement climatique nous affecte déjà chez nous aujourd'hui. Le moustique-tigre est déjà présent sur la moitié du territoire. L'enneigement moyen a déjà été réduit de 40 cm dans certaines stations de ski. La pollution atmosphérique générée par la combustion de fossiles est déjà responsable de 48 000 décès par an en France. En l'absence de mesures ambitieuses pour stopper le changement climatique, les impacts attendus par les scientifiques seront bien pires. D'ici 2050, les étés normaux seront aussi chauds que la canicule de 2003, qui avait entraîné 20 000 morts, et les records de température pourront atteindre 50 degrés, notamment dans l'Est. À cause de la chaleur et de la sécheresse, la moitié des forêts de la métropole vont être soumises à un risque d'incendie élevé. Sous l'effet de la montée des eaux et de tempêtes plus violentes, les inondations et les submersions vont augmenter de 40 à 80 %. Pour arrêter le changement climatique, nous devons ramener les émissions à zéro dans les prochaines décennies. C'est possible, mais cela nécessite une transformation profonde des secteurs les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre, l'énergie, les transports et l'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada